Musique On est situé précisément sur le lieu dit Montigny où on est à proximité d'un ouvrage d'art, un pont qui appartient à la commune. Et sur ce site-là, on se situe approximativement à 18 km de la baie de Lottie. Alors derrière nous, c'est le dispositif de piégeage. Alors un piégeage qui est destiné à prélever des poissons migrateurs de façon à connaître leurs mœurs, si vous voulez, ou leurs limites de migration. A partir d'ici, on les marque. On marque ces espèces, c'est-à-dire le saumon, la truite de mer essentiellement, de façon à les pister et à savoir quelle sera leur limite de migration. Donc 35 obstacles potentiels à la migration ont été identifiés sur le bassin de Lottie. Et donc l'objectif de l'étude, c'est d'évaluer le retard à la migration, donc engendré par ces barrages, pour les différentes espèces de poissons migrateurs qui ont été capturés sur la partie basse du bassin de Lottie. Alors l'objectif, c'est bien sûr une étude de radiopistage. Donc il y a certains grands salmonidés, des truites de mer et des saumons, qu'on va équiper d'émetteurs. Donc bien sûr, l'objectif, ce n'est pas d'équiper tous les poissons d'émetteurs, c'est d'avoir un échantillon qui soit représentatif de la population. Donc bien sûr, on va étalonner les marquages dans le temps, le long de l'étude. Donc pour ce faire, on va utiliser deux types de marquages. Donc pour les saumons, on va utiliser ce qu'on appelle des émetteurs stomacaux. Donc c'est un marquage par voie intragastrique. Donc en fait, on va placer l'émetteur dans l'estomac du poisson. Chez le saumon, c'est très bien adapté, parce qu'il faut savoir que le saumon, quand il rentre en odus, il arrête de s'alimenter. Donc très naturellement, vous allez avoir son estomac qui va s'atrophier et qui permet le maintien de l'émetteur sans gêner le poisson. Ça reste le moins traumatisant pour le poisson. Concernant la truite de mer, on ne va pas pouvoir pratiquer ce genre de marquage, tout simplement parce que les truites de mer continuent à s'alimenter en odus. Donc on va avoir des taux de régurgitation qui vont être trop élevés. Et pour pallier à ce problème, on n'a pas d'autre solution que de pratiquer un marquage chirurgical. Alors on va faire deux sessions de piégeage. Là, nous sommes dans la session plutôt de piégeage, donc on a commencé en avril dernier. Et là, ça serait pour essayer de capturer la cohorte des poissons qui entament leur montaison au printemps. On parle de migration printanière. Et ensuite, on va faire une pause à partir de mi-juillet jusqu'à fin août pour reprendre en septembre-octobre, les deux derniers mois, pour essayer d'échantillonner et d'échelonner un petit peu les captures de la migration plutôt tardive, automnale des grands salmonidés. Et là, on va faire un petit peu. Ouh là. On lui stoppe ? Ouais. C'est bon là, hein ? On va vraiment beaucoup plus, putain. Voilà, regarde. Hop là, voilà. Hop, oui. Donc là, c'est une petite truite de mer. Donc là, on a un bain anesthésiant qui est obtenu grâce à la dilution de l'huile essentielle de clou de girofle. Donc voilà, on va la laisser quelques minutes et elle va s'anesthésier tout doucement et s'endormir. Depuis 1865, on s'intéresse aux grands migrateurs, notamment au saumon, aux truites de mer, à l'anguille. Ensuite, on a eu 1921 avec un classement au titre des échelles à poissons. Donc ça veut dire que depuis ce temps-là, on s'intéresse quand même, on va dire de façon administrative essentiellement, à un statut de ces cours d'eau. De 1921 à 1986, on a eu effectivement ce classement administratif sans pour autant avoir d'opération de continuité écologique. Aujourd'hui, on parle de continuité écologique, on parle de trame verte et de trame bleue. On est vraiment sur ces problématiques de continuité écologique. Donc depuis 1986, en réalité, les barrages qui entravaient ou qui entravent toujours la circulation de ces espèces-là devaient se mettre en conformité. Les propriétaires avaient cinq ans pour se mettre en conformité et assurer la circulation de ces espèces. Autant dire qu'il y a eu très peu de travaux réalisés, personne ne souhaitait s'impliquer. Donc là, on voit bien que le poisson, il commence à être anesthésié, à s'endormir. Donc on va pouvoir commencer au moins l'examen sanitaire. De toute façon, on va pouvoir estimer l'état de ce poisson. Donc à toi la main, Piro. Allez, c'est bon. Donc il y a un pouls de mer sur le pédoncule caudal, vraiment juste à l'extrémité. Un écaillage portiel sous la nageoire dorsale, au niveau de la nageoire dorsale. Sinon, l'ensemble des nageoires est plutôt bien. C'est la fédération départementale du Pas-de-Calais qui a initié ce projet-là dans le cadre du programme d'action MIX 62, qui a été initié début 2011. Et cette étude de radiopistage a été menée aussi il y a deux ans, sur le bassin de la Canche. Alors, comme tout piégeage ou comme toute étude scientifique, il y a beaucoup d'interrogations, il y a un peu de suspicions. Et puis, certaines APPMA ont des difficultés à comprendre pourquoi on mène une telle étude, alors qu'il y a peut-être des habitudes qu'on a abandonnées. Je vais citer l'alvinage, qu'on a longtemps accompagné dans la fédération du Pas-de-Calais. On a accompagné nos APPMA, nos nombreuses APPMA, en alvinage. Et là, on a abandonné cette politique-là pour plutôt travailler sur la restauration des milieux. Et pour travailler sur la restauration des milieux, il nous faut des diagnostics. Et notamment, l'étude, un grand migrateur, est une étude diagnostique pour connaître le fond de migration des espèces qui passent par le piège ou qui passent par ici. Au-delà de la pêche, il y a une volonté de connaître ce qui se passe quand même dans le cours d'eau, puisqu'on parle souvent, on fait des références historiques, les pêcheurs locaux font des références historiques en disant, mais avant on en attrapait plus, maintenant on en attrape moins. Donc le fait de mener cette étude va aussi les ramener à l'intérêt sur des espèces comme le saumon, la truite de mer. Et on va forcément avoir de l'intérêt suscité. Et plus il y a d'intérêt autour de ces espèces-là, ça dépassera, à un moment donné, ça dépassera également le cadre des pêcheurs. Et ça, c'est important. Donc on prend systématiquement des photos, en fait, des deux flancs des poissons, des blessures particulières. Ok pour ce flanc. Ça va nous permettre, notamment s'il y a des pêcheurs qui recapturent le poisson, s'ils le prennent en photo ou s'ils veulent le garder, de comparer les tests sanitaires, comment on l'a capturé et comment il a été recapturé par les pêcheurs, notamment. La difficulté, donc, c'était de conventionner d'une part avec la commune, pour avoir les autorisations de pouvoir, comment dire, insérer dans le paysage, d'une part, ces dispositifs-là. D'autre part, pouvoir utiliser la maçonnerie du pont pour pouvoir ancrer nos différents dispositifs, que ce soit pour maintenir l'armature métallique, pour maintenir le piège, ou ne serait-ce que pour maintenir aussi la grande porte que vous voyez ici, qui est le guidot. On a dû avoir un arrêté préfectoral aussi, pour pouvoir justement réaliser du marquage chirurgical, pour le radiopistage, et bien évidemment aussi le marquage avec les transpondeurs. Concernant le volet financier, donc l'étude présente un coût global de 110 000 euros, qui est financé à hauteur de 50% par l'agence de l'eau Artho-Picardie et à hauteur de 50% par la région Nord-Pas-de-Calais. Mais l'intérêt, c'est un intérêt général, ce n'est pas l'intérêt uniquement pour la pêche, l'intérêt, c'est de savoir quelles sont les espèces migratrices, et notamment ces poissons. On s'intéresse aux chiroptères, on s'intéresse aux batraciens, on s'intéresse à certains mammifères au bord des cours d'eau, et on s'intéresse rarement à ce qui est à l'intérieur du cours d'eau. Donc là, c'était une opportunité essentielle pour nous, sur le bassin de Lottie, de travailler sur des espèces qui vivent dans l'eau, et des espèces qui d'autant plus ont des migrations compliquées, souvent entravées. Et là, ça va aller les jus de s'impliquer dans cette mesure de migration d'espèces qui font des milliers de kilomètres, et qui parfois sont des espèces qui sont nées ici, et reviennent, par phénomène de homing, reviennent sur leur lieu de reproduction, et sur le lieu de naissance. Donc là, Pierre, il va prendre la mesure de la majeoire maxillaire supérieure. Donc là, par exemple, c'est un poisson, on ne peut pas déterminer le sexe comme ça, juste en le regardant. Donc en comparant avec la BAC qu'on aura pu mettre en avant sur des poissons où le sexe, là, il est déterminable, on va pouvoir peut-être déterminer le sexe de cet individu. On est à 60. Ok. Pour exemple, en 2011, sur le bassin de la Canche, on a réussi à définir à peu près le sexe ratio de cette population de truites de mer qui était relativement équilibrée. 38% de femelles pour 40% de mâles. Toujours dans l'optique de mieux connaître ces populations pour pouvoir mieux les gérer, on est également en capacité, à partir des données recueillies sur le terrain, à partir des données de capture et de radiopistage, de définir avec précision l'âge des différentes espèces, des différents individus capturés et également le nombre de reproductions effectuées. Tout ça par l'analyse des écailles qui vont être prélevées lors de la phase de capture. Voilà, donc l'examen escalimétrique, c'est qu'on va tout relever, on va tout mettre sous l'enveloppe. On enverra ça à l'onema, à Rennes, qui nous donnera les résultats de l'examen. C'est pas gênant d'enlever les écailles de l'un poisson ? Ben non, vous voyez, déjà, le poisson lui-même, il est déjà bien écaillé naturellement. Donc on enlève une dizaine d'écailles, donc on essaie de bien les espacer, justement, de façon à ne pas avoir des grosses tâches où ça manque des écailles. Il faut savoir que les écailles des poissons, après, elles finissent par repousser. Alors, un peu à l'image de ce que l'on voit sur les arbres, on va observer des stris sur les écailles. Ces stris représentent une vitesse de croissance lorsqu'elles sont plus ou moins espacées. Et on va également observer des marques qui représentent des actes de reproduction. Alors, toujours à l'image de ce qu'on a observé sur le bassin de la Canche, ce que l'on peut voir sur ce type de graphique, ce sont des individus qui passent entre 1 à 2 ans en rivière après la reproduction, au stade juvénile, avant de dévaler. Donc, ce sont les barres bleues qui représentent le temps passé en rivière. Et ce que l'on voit en rouge, c'est le nombre d'années passées en mer. Donc, on voit une population qui, globalement, a 3 ans, dont 2 années passées en rivière, avec notamment un individu qui sort du lot. C'est une truite de mer qui, aujourd'hui, a 8 ans. Elle a passé une année en rivière et elle a passé 7 années en mer et est venue se reproduire de manière successive. Chaque année, elle est remontée dans les cours d'eau pour se reproduire. Donc, l'ensemble du matériel est bien sûr stérilisé pour qu'il n'y ait pas de complications suite à l'opération. Donc là, on a un espace sur les salmonidés qui permet normalement le développement des gonades. et donc là, pour l'instant, c'est une partie qui est vide. On va pouvoir mettre l'émetteur sans atteindre les organes, sans qu'il y ait des chaussis. de la même petite compresse. Voilà, on va enlever le petit peu de sang qui est présente. C'est tout à fait normal. Et ensuite, ça monte tout seul. Voilà. Et hop, on le met en place. On le recoud. Sur la taille des incisions, donc là, c'est un petit poisson. On va mettre deux points de suture. Il y a des poissons où on peut mettre jusqu'à trois points de suture. On va quand même mettre une marque spaghetti de façon à encourager les pêcheurs qui potentiellement pourraient pêcher ce poisson le remettre à l'eau, en fait. Donc, comme ça, ils pourraient identifier que c'est un poisson qui est suivi dans le cadre de l'étude. Ils pourraient nous donner le numéro aussi s'il remonte le poisson. Voilà. Donc, ils verront qu'il y a une petite marque spaghetti comme ça et il y a un numéro qui permet d'identifier le poisson. d'autant plus qu'on va offrir le timbre migrateur aux pêcheurs qui feront l'effort de nous informer. On a besoin des pêcheurs. Aujourd'hui, ils sont en mesure de nous donner des informations. On appelle ça des sciences participatives. Donc, je pense que au-delà de la pêche et au-delà du poisson, évidemment, ici, il y a de l'enjeu important sur des poissons migrateurs, mais le pêcheur est aussi en mesure de donner des informations sur la biodiversité en général. Donc, en fait, on la met dans un premier temps suite à l'anesthésie dans un bac de réveil. Ce bac de réveil, en fait, on va stimuler un courant de façon à faciliter le réveil du poisson. On a également à notre disposition une bouteille d'oxygène pur si on voit que le poisson a un petit peu de mal à se réveiller. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'il commence à reprendre la stabilité dans la colonne d'eau, on va le remettre directement dans un vivier, dans la rivière, de façon à ce qu'il se réhabitue au courant, à la température de l'eau et on va le laisser repartir tout seul. Donc, le principe général, c'est qu'il faut vraiment que le poisson reparte de lui-même de façon à ce qu'il reprenne la migration immédiatement. Donc, le fait de capturer des poissons selon un protocole bien défini que l'on va reproduire dans le temps, eh bien, ça nous donne une certaine tendance. On n'est pas, je dirais, exhaustif par rapport aux remontées vu qu'on n'échantillonne pas l'intégralité de la population mais toutefois, ça nous donne une tendance qui est relativement représentative. Donc, ici, à l'échelle journalière où l'on voit une préférence migratoire plutôt en tout début de journée. Donc, entre 5h et 7h du matin, on a environ 70% des captures qui s'effectuent sur cette tranche horaire. Et l'on peut également exploiter ces résultats à l'échelle annuelle où l'on va voir, par exemple, en juillet, on sait qu'en 2011, on avait 60% des migrations qui, à ce jour, étaient réalisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données biologiques que l'on va acquérir sur le terrain, que ce soit à l'échelle de l'Ottie ou à l'échelle d'un autre bassin, c'est indispensable aujourd'hui pour pouvoir avoir une vision de la dynamique du stock des différentes espèces et pour pouvoir adapter des mesures de gestion qui soient cohérentes et efficaces. si l'on avait mis en œuvre un certain nombre de mesures de préservation ou de restauration sur l'anguille européenne qui est une espèce emblématique, qui est une espèce qui est exploitée, qui présente un enjeu social et économique extrêmement important à l'échelle européenne. Si toutes ces mesures avaient été mises en œuvre à l'époque, dans les années 50, 60, sur cette espèce, on n'en serait pas là. L'espèce ne serait pas en voie critique d'extinction. Alors comment on suit la migration des poissons ? Alors en fait, les émetteurs, ils émettent des signaux de basse fréquence. Donc il y a une fréquence par chaque poisson. Donc on va pouvoir identifier individuellement chaque poisson qu'on a marqué. Donc pour suivre les poissons, la première solution, ça va être de les suivre le long de la rivière, tout simplement. Donc soit à pied, grâce à une antenne et un récepteur, soit en voiture, donc grâce à une antenne qui est sur le toit de la voiture. Voilà. Donc là, j'ai rentré une fréquence en scan d'un poisson qui était dans le coin déjà hier. Donc voilà, le poisson est localisé, on entend bien le bip qui permet de dire que l'émetteur est bien là, donc le poisson est bien là. Donc voilà, c'est un poisson qui se tagne dans une fosse là depuis 2-3 jours. Donc bien sûr, là sur ce poisson, on va rentrer la date, l'heure de localisation, le point kilométrique sur la rivière. Et on va pouvoir comparer ces données avec les précédentes localisations, les futures localisations. Et grâce à la distance parcourue et au temps écoulé entre deux localisations, on va pouvoir calculer des vitesses de migration, par exemple. Le poisson va progresser, on va pouvoir évaluer de manière assez précise sa progression et sa migration au sein du cours d'eau. Et on va essayer de corréler ce comportement avec les conditions environnementales, donc de débit et de température pour pouvoir expliquer son comportement. Et ce que l'on peut voir sur ce saumon qui a été marqué début juillet, c'est un premier point de blocage arrivé à ce niveau-là, un premier point de blocage de 3 jours. Donc c'est un poisson qui va stationner au pied du barrage pendant une durée de 3 jours. et on peut supposer et on peut supposer que le premier coup d'eau qui a eu lieu début septembre va engendrer un franchissement de l'obstacle qui est un obstacle difficilement franchissable mais qui est franchissable dans des conditions bien particulières de débit. Donc il peut engendrer un blocage à la migration dans des conditions particulières. Et puis on va suivre le poisson pendant toute la phase de migration, le mois de novembre, le mois de décembre et on va avoir une activité un peu plus soutenue dans le courant de l'hiver, au mois de décembre où le poisson va aller de zone de production en zone de reproduction pour se reproduire bien entendu. On suppose qu'il s'est reproduit sur un affluent de la canche qui se nomme la crécoise et le poisson va engendrer, va initier une phase de dévalaison. Donc il a dû mourir, le poisson est mort après sa phase de reproduction ce qui est quelque chose d'assez classique chez les grands salmonidés et le poisson va être retrouvé le 17 janvier un peu plus bas sur le bassin. C'est ce type de résultat qu'on est en capacité de produire grâce aux études comportementales de radiopistage. Alors là, on est sur le barrage de Villeroy. C'est un barrage qu'on a équipé d'un poste fixe. Il faut savoir qu'il y a 5 couvrages sur l'outil, 5 barrages où on a installé des postes récepteurs fixes. Le principe, il est simple, c'est que c'est le même type de récepteur que pour les localisations manuelles, sauf que ces récepteurs vont tourner 24h sur 24, 7 jours sur 7 pendant toute la durée de l'étude. Donc en fait, le principe est simple, ils sont reliés à une antenne, ils vont scanner toutes les fréquences des émetteurs dont on a équipé les poissons et dès qu'il y a un de nos poissons qui va se présenter à l'aval de l'ouvrage, il va être reçu, localisé et donc enregistré dans le poste récepteur. Donc ça va nous permettre plusieurs types de renseignements. Donc le premier, c'est tout simplement un point de contrôle sur la rivière. Donc nous, ça nous permet en contrôlant régulièrement les postes de savoir où sont nos poissons, de façon à orienter les recherches plutôt à l'amont ou à l'aval d'un ouvrage et dans un second temps d'évaluer un petit peu l'impact des ouvrages. Donc vu qu'on va avoir la localisation avale du poisson, on va pouvoir voir combien de temps il a été enregistré avant de franchir le barrage. Donc grâce à ça, on va pouvoir hiérarchiser l'impact des barrages qui sont suivis sur l'outil. Les principales zones de production sont situées je dirais à partir de la moitié du bassin et sur toute la partie amont. Donc l'objectif du poisson sera d'arriver dans l'estuaire et d'accéder à ces zones de reproduction le plus rapidement possible sans subir trop de retard à la migration étant donné que lorsqu'un poisson va rencontrer un obstacle, il va dépenser de l'énergie et cette énergie sera dépensée au détriment de la phase de reproduction. Donc là, on va pouvoir consulter les données. Donc voilà, là on voit qu'on a zéro donc on n'a aucune donnée qui a été enregistrée. Ça veut tout simplement dire que les poissons sont encore situés à l'aval de ce barrage vu qu'on a un autre point de contrôle sur le barrage situé à l'aval. On sait aussi qu'il n'y a qu'un poisson qui a franchi le barrage aval. Donc là, potentiellement, sur ce poste-là, il n'y a qu'un poisson qui pourrait être reçu pour le moment. L'intérêt, c'est de savoir si réellement les truites de mer et autres poissons migrateurs atteignent notre barrage aujourd'hui et savoir s'ils passent aussi sur les barrages précédents. C'est intéressant, c'est une étude qui va apporter un gros plus, je crois, à nos projets. À l'échelle du bassin de Lottie, 35 obstacles potentiels à la migration des poissons ont été identifiés. Alors, sur ces 35 obstacles, seulement 5% d'entre eux ont aujourd'hui un usage économique qui est avéré. C'est notamment le cas du barrage de Villeroy qui se situe à peu près à la moitié du bassin de Lottie, à cet endroit-là. Et ces barrages qui ont un usage économique, donc il est logique de maintenir le barrage fermé pour assurer la pérennité de l'usage économique, mais toutefois, il est quand même nécessaire d'assurer la libre circulation en équipant ce barrage d'une passe à poisson. C'est un coût énorme. On compte bien sûr obtenir des aides de l'agence de l'eau, par exemple, peut-être des régions, de l'ADEME. Nous sommes en train de monter un dossier pour avoir ces aides. Seuls, bien sûr, nous ne pourrons pas le faire. Mais je pense que c'est un projet global qui intéresse beaucoup de monde et je pense qu'on a avec nous le public en général, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les gens qui s'intéressent au patrimoine, tout le monde voit clair à un tel projet, à condition, bien sûr, d'avoir des financements qui correspondent aux coûts de ces travaux qui sont quand même très importants. Alors, concernant les autres barrages, pour les 95% des autres barrages, il serait, bien entendu, préférable, d'un point de vue écologique et d'un point de vue financier, de penser, d'opter pour l'option d'effacement, d'effacement total de l'obstacle pour rendre cet obstacle totalement franchissable tout en gardant l'aspect patrimonial de l'ouvrage, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, tout en gardant les guides de vannes, la maçonnerie. Donc voilà, il est aujourd'hui possible de trouver un compromis acceptable entre cet aspect patrimonial et ses objectifs d'atteinte du bon état écologique. Les grands Salmonidés sont quand même les porte-parole de la continuité écologique et donc à court terme effectivement ce serait de stabiliser dans un premier temps conserver la population en place et pourquoi pas optimiser la production de ces grands Salmonidés-là sur le bassin. C'est tout l'objectif qu'a la fédération et c'est tout l'objectif aussi du programme d'action que nous mettons en place à 1062. Au-delà de l'étude et du marquage des poissons et de la connaissance de la limite du front de migration, ce qui est important c'est ensuite peut-être d'engager des travaux pour faire en sorte que le milieu de ces espèces-là soit fonctionnel. Elles vont rechercher des zones de reproduction et ces zones de reproduction-là il faut absolument qu'elles soient ouvertes. Ça veut dire que demain on a des réflexions à avoir à porter sur l'ouverture de certains ouvrages sur la restauration de Freyère sur le décolmatage de Freyère parce qu'on a accumulé ici des milliers de tonnes de terre du bassin versant et elles se retrouvent juste en amont des barrages et à un moment donné si on veut que ces espèces-là se reproduisent si on veut qu'elles assurent leur cycle de vie il va bien falloir qu'on leur trouve des zones de reproduction. Ce serait un travail inutile si demain au-delà de cette étude on n'engageait pas un certain nombre d'actions pour faire en sorte que ces espèces-là assurent et leur migration et assurent leur reproduction et assurent leur descente sur leur lieu de grossissement. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501